Salut, bonjour, vous avez échappé hier, ainsi que je vous l'ai marqué dans les communications au sein de la communauté des PAMONOTE, à une vidéo de trois quarts d'heure traduisant la dernière émission de Kim, dans laquelle je n'ai rien trouvé de spécialement passionnant, palpitant, essentiel à transmettre finalement, et donc je ne l'ai pas mise en ligne, mais si vous voulez confirmer, elle est là, blablabla, blablabla, le nombre de fois où justement j'arrive à dire blablabla, m'a mis un peu la puce à l'oreille, et donc je me surtenue. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien ça fait deux-trois fois, deux-trois mois que je vous parle d'une traduction, d'une discussion entre personnes avisées, dont monsieur John Warner 4, qui fait partie d'une famille liée à la famille Mellon, me semble-t-il. Il y a un Chris Mellon qui intervient dans la disclosure, il me semble. Bon, et l'idée c'est que, vous allez vite comprendre, en deux mots, au début des années 1900, il y avait déjà des clubs de discussion à propos des OVNI, aux Etats-Unis. Donc c'est le fils de Catherine Mellon, une famille de banquiers de Pittsburgh, et le sénateur John Warner, le troisième, de Virginie, qui a décédé l'an dernier. Donc une implication de sa famille dans des événements profonds historiques, les dossiers OVNI, et aujourd'hui on va aller encore plus profond, même dans le rôle de la Navy, des projets OVNI, des projets UFO, mais donc je traduis OVNI, et des expériences de manipulation en ligne, ainsi qu'on va s'intéresser à la fausse menace extraterrestre, et l'ancien officiel du DOD, du Department of Defense, américain, Christopher Mellon. Ce sera donc sur la scellette ? Non, pas vraiment, parce qu'il parle. Donc je vous passe la musique, je mets en grand là, parce que l'avantage, DJ, il fait des recherches, et il nous met des photos d'époque. Donc je vais tâcher de m'effacer le plus possible, et on y va. J'ai coupé le son, là. Donc on est un peu en accéléré, donc évidemment que c'est toujours des structures franc-maçonnes qui sous-tendent l'activité, mais aussi la présence de ces familles au sein des deep states différents. Bon, comment dire, vous en avez un, il fait partie du Parlement, mais le reste de la famille, on ne le connaît pas à la limite, mais il pèse néanmoins sur les décisions. Donc voilà, 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 voilà la famille en question. La personne qui est malheureusement décédée l'année précédente. Et je vois de drôles de trucs dans la photo, là, et ça me fait penser que j'ai vu, encore, j'ai vu une photo, une photo, une vidéo, sur justement les anciens, les débuts du CGI, à l'époque de la photo argentique, quoi. Il grattait, il peignait, il faisait des surimpressions de plaques, juxtaposés, il créait justement des photos où vous voyez des fantômes derrière. Oh, un fantôme ! Alors, c'était déjà des gags. Je dis ça parce qu'il y a des fois, on remet en cause avec les études sur le récentisme, justifier ces études et certains résultats. Néanmoins, des fois, on généralise un peu trop des situations qui n'ont pas à l'être. Toutes les photos qui ont été retouchées, dans lesquelles il y a de la réalité, néanmoins, et sur lesquelles il y a de la retouche. Donc, quand on voit des vastes étendues sans personne, des vastes étendues citadines sans personne, ou quasiment, voilà, ça peut s'expliquer comme ça. Reprenons. Donc, John, merci d'être de retour parmi nous. On va parler de Johnson. Ah, ça c'est trop rapide quand même, là. On va revenir. Oui, alors. Donc, son grand-père, Paul Mellon, était un membre du club Mill Reef, à Antigua. À Antigua. Barbuda et Antigua, c'est des îles en dessous de, enfin, entre la Floride et la Guadeloupe, on va dire. À peu près, il me semble. Ou c'est plus bas, vers le Venezuela. Ah, je ne les ai pas toutes faites. Pour mon excuse d'erreur géographique potentielle, je ne les ai pas toutes faites. J'en ai fait deux, trois, et encore, quoi. Donc, je me rappelle. Non, non, je déconne. Et donc, il y avait des élites, certains royautés. Tournaient autour de ce club, très exclusif. Donc, ils se sont croisés quelque part dans les Caraïbes, sur une île britannique, a priori. Vous savez que les Antilles ont comme dénomination, pour la Compagnie des Indes anglaises, ou la Couronne, on va dire, les Indes orientales ou occidentales. Par exemple, la Guadeloupe, c'est les French West Indies. Les Indes, voilà, c'est Indies. Enfin, c'est pas ta gaffe. Nous, on parle de les Antilles, là, globalement. Et c'est un endroit où il n'a jamais été invité à aller, lui, quand il était petit. Parce que les enfants, dès qu'ils savent à peu près se tenir, on les amène partout. Non, ça commence mal. Et on reprend. Je n'ai pas entendu. Je n'appelle plus. Donc, il lui a envoyé des documents à propos de cette zone chaude. Et donc, là, il nous montre une grue énorme qui était censée faire des repêchages dans l'Atlantique. L'affaire de Hal Bilek est très controversée. Controversée, on va dire. Hal Bilek, c'est un des deux soldats qui a sauté de l'Eldridge pendant l'expérience de Philadelphie. Ce qui a fait qu'ils ont survécu à la rematérialisation très défaillante des équipages au sein du bateau. Hal Bilek, puisque ça avait provoqué des personnes qui n'étaient pas centrées en elles-mêmes, mais qui étaient matérialisées à moitié dehors, dans l'air, normal, quoi. Et à moitié dans les parois du bateau, vous voyez. C'est un petit peu comme si le bateau et l'équipage avaient été démolécularisés. Le temps du voyage temporel, le spatio-temporel, a priori, expérience selon les technologies Tesla, quand même, mine de rien. À laquelle Tesla ne voulait pas participer, me semble-t-il, parce qu'il y avait trop de dangers avec le personnel, en tout cas. Peut-être qu'aussi qu'il avait d'autres tenues vis-à-vis des prétentions de l'armée à manipuler l'espace-temps, quoi. Quand même, moi aussi, je conçois qu'il avait dû se réveiller à la méchanceté et à la cruauté de certaines personnes au sein de notre société. Le mépris aussi, la cruauté, le mépris, enfin, tout ça, tout ça. Et donc, à la suite de cette démolécularisation, il y a rematérialisation de tout ça. Et ce qui s'était produit, a priori, c'est que les molécules étaient un peu mélangées, quoi. Et donc, il y avait des gens qui étaient en très mauvais état, qui étaient en train d'hurler, parce qu'ils se rematérialisaient au sein, partiellement, de la structure métallique du bateau. Je veux dire, il y a eu un film là-dessus, il le montrait. Ça vous donne des demi-corps qui sortent de la paroi avec des gens qui gueulent, parce que je ne sais pas dans quel état de conscience ils sont, d'une, mais aussi de douleur. J'ai du mal à imaginer qu'est-ce que ça pourrait faire de se rematérialiser au sein d'une structure métallique. Mais enfin, bon, je me suis réveillé d'une jambe cassée avec la ferraille dans l'os. Ça se déguste petit à petit. On ne va pas en prendre trop d'un coup, là. Reprenons. Mais bon, donc, il nous parle d'Albilek et de la controverse à ce propos, mais alors, quand lui, il met tous les éléments ensemble, ça se structure, tout ça. J'ai confiance en Albilek, c'est complexe ce qu'il nous raconte, mais j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Phil Schneider. J'ai confiance, vous voyez, c'est l'ancien d'Albilek d'une époque, les années 50-70 ou 90, même pour Phil Schneider. C'est, je ne sais pas, mais ça me va, moi. Je suis comme lui, là. Je dis, mais attendez, avant de tout balancer à la boubelle, parce que ça nous paraît aberrant ou impossible, on m'a réfléchi, parce qu'on n'est pas au courant de tout, quoi. Puis, je vous dis, vous ne croyez pas qu'il y a d'autres individus que des humains sur la planète, tant que vous n'en avez pas croisé un. Quand vous en avez croisé un, après, vous dites, attends, attends, je vais arrêter de dire que ce que je ne connais pas n'existe pas, du coup. Puisque je me suis fait avoir vis-à-vis de mes prétentions un jour, et donc maintenant, je le garde en mémoire, évidemment. Allez. Alors, puisque la Navy américaine était dans le business du voyage temporel, depuis les années 30. Ah tiens, j'ai regardé justement l'épisode du voyage temporel. C'était bizarre. Hier, nous dit DG. Donc, lui, il n'avait pas vu quand il était enfant, mais bon, dernièrement, on lui a proposé les prix. Et le fait qu'ils atterrissent dans le désert. Le fait que les acteurs, là, descendent dans ce tunnel géant qui partait, qui courait sous le sol du désert, vous voyez. Je n'avais jamais vu comme ça, je ne me rappelais pas, moi. Je me rappelais que l'ouverture du début avec les cercles concentriques, la caméra ne nous avait jamais montré vraiment tout ça. Enfin, je ne me rappelais pas. C'est incroyable. Non, parce que pour ceux qui voient et qui ne me verraient pas à l'écran, là, je vous décris, c'est l'embouchure d'un tunnel qu'on voit, d'un tuyau, d'un énorme tuyau, avec des anneaux clairs et sombres alternés. Et donc d'un tuyau énorme, quoi, et puis très long. Donc, ils discutent un peu d'éléments de la série, du film. Si tu regardes l'épisode pilote, c'est les militaires qui tiennent ça. C'est toujours les militaires qui sont derrière l'organisation de ces expériences. Pareil, même quand il nous montrait un épisode où il y avait une ville sous la mer. Dans les années 60, c'était encore déjà des histoires autour des militaires, des activités militaires. Qu'est-ce qu'on sait à propos de Juan Allen ? Non, mais j'en sais pas beaucoup plus que ce que je l'ai lu sur Internet. Mais de même que Gene Roddenberry, il semblerait qu'on leur ait donné quelques indices pour structurer leur fiction. Indices basés sur la réalité. Donc, Roddenberry, c'est Enterprise, Star Trek, me semble-t-il. Et puis, petit encart, quand vous regardez la gueule d'E.T., l'extraterrestre, on est raison, je suis désolé, mais vous regardez aussi les corps desséchés de Nazca, les plus petits, ceux qui ont le coût télescopique. C'est la même tête, je trouve que c'est des cousins. C'est des cousins. Donc, pareil, metteur en scène, réalisateur, on vient montrer des pièces. Mais bon, c'est Hollywood, c'est la structure de la société, c'est de la géo-ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est issu des think tanks. Évidemment que les pointures au pouvoir, les gens au pouvoir se fréquentent tous là, ils sont au courant les uns des affaires des autres aussi. Là, il y a des techniciens qui font part de la technologie aux puissants de ce monde. Et quelque part, il y a une attitude de disclosure de la part du gouvernement régulièrement. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé une référence au film, le compte à rebours final, The Final Countdown, parce qu'ils pensent qu'il y avait un désir sous Reagan justement de disclosure ou d'entreprise et d'aventure dans ces domaines. Il s'est inauguré six mois après la premiere de la film, en 1981, mais bien sûr, qui était son vice-président ? Alors là, vous aviez donc du Bush à la manœuvre. Il y a Reagan qui était impliqué dans la guerre des étoiles, Star Wars, avec utilisation de vaisseaux, d'armes à énergie dirigées, de satellites. Et puis encore, il parlait effectivement, c'est William Tompkins, qui parlait à cette époque-là de construire des navettes qui pouvaient porter 400 marines. Pas des navettes avec 8 personnes ou 12 personnes maximum, tassées comme des sardines. Non, non, non. Du transport de troupes, avec 400 places à bord. Et même, il discutait avec Gorbachev d'invasion de l'espace et d'autres choses. C'est toujours très étrange la manière dont ça se connecte entre eux. Vous avez rencontré Gorbachev, parce que c'est intéressant que lui aussi soit mêlé à ça. Oui, oui. Il a rencontré Gorbachev, Warner. Nous l'avons juste perdu. Oui, c'est vrai. Il a juste passé. Incroyable. Vous savez qu'il a donné un discours à la bibliothèque de l'étoile de Texas? Vous imaginez une telle figure dans Gorbachev? Venir à la librairie Texas Book Depository. Il y a peut-être une sorte de symbolisme derrière ce discours. cette action-là d'aller discourir à cet endroit. Comme un clin d'œil de la part de Gorbachev. Donc, il avait participé, là, lors d'une mission de délégation. Il y avait Codel Doe, un sénateur. Enfin, il prononce des noms propres, là, que j'ai du mal à percevoir directement et proprement. Vous m'excuserez. Il faudra que je vérifie, d'ailleurs, qui d'autres étaient sur la liste, dit-il. Il y a une photo, là, ils sont tous à bord de l'Air Force One. Ils ont refait le plein à Rechkavik lors du retour, à priori. Et j'avais rencontré à Prague. Et ça, c'est dans les années 90. Avec cette dame, là, qui était une ambassadrice pour l'enfance, il me semble. C'était juste à la période où le mur était en train de tomber, le mur de Berlin. Il y avait cette période transitoire, donc 89-90. Mais bon, j'accompagnais mon père en tant qu'assistant, dit-il. Et il y en a qui, par exemple, parmi la troupe, enfin l'équipe qui y allait, il y a des gens qui disaient, bon, ben, je ne vais pas aller au Bolshoï. Et en fait, si, si, il fallait absolument aller au Bolshoï parce que ça aurait été une offense majeure vis-à-vis des Russes parce que ils ne prennent pas ça par-dessus la jambe. La danse, la chorégraphie, le spectacle présenté au Bolshoï. Le Bolshoï, Bolshoï en russe, je crois que ça veut dire grand. Donc, c'est une fierté nationale, le Bolshoï. C'est comme si vous veniez aux États-Unis voir le président et que vous ne vouliez pas aller voir le centre Kennedy. Ce n'est pas des choses qu'on vous ferait. À moins de vous appeler parce qu'actuellement, il y a vraiment des gens qui se permettent des trucs pas croyables à l'étranger. Je veux dire que le côté diplomatique, ça a changé de signification. Il y en avait aussi une délégation irakienne. Et il y avait une pression américaine de façon à ce que les Russes ne vendent plus d'armes à Saddam Hussein. Excusez-moi, je m'occupe de mon secrétaire en même temps, là. Il connaissait bien, il avait un bon feeling envers Gorby parce que pour lui, c'était une sorte de héros avec sa perestroïka. C'était quelqu'un de différent à ce poste-là. Bon. Tu veux faire ta vie, tu vas faire ta vie ailleurs que sur la table. Il était le bon homme pour le bon moment. Je pense que vous étiez très près de discloser des choses dans les années 80. Dans ces années 80, la fin de ces années 80, il n'était pas loin de faire certaines disclosures. Limite dangereuse. Et Bush était comme, je suis président maintenant. Je pense qu'il était de facto président de 1986 à peu près, ou peut-être plus 1984 à peu près. Or, depuis 1984, 1986, il y avait Bush qui tournait autour du pouvoir. Il y avait une histoire de Reagan qui avait eu une attaque et peut-être un Alzheimer. Et il y avait eu des tentatives d'assassinat. Une sorte de message de la part du Deep State. Ça, c'est les images de l'assassinat, la tentative d'assassinat. La movie premiere thing was very strange for me because my dad said, oh, you've got to come to this big movie premiere at the Uptown Theater. And this is the Countdown movie with the Secret Navy disclosure that they're showing at the Uptown. Yeah, the Uptown is a giant theater in D.C. It's very cool through Art Deco. And they have all the big premieres there. I went to Red October, I went to Patton, I went to all these things with my dad. They always go to the Uptown because it can hold 500 people two tiers. Wow. And so, for the final Countdown movie, Kirk Douglas was there, Martin Sheen who plays a military contractor in the film. Interesting. And there was at least 300 In the film the Count A Rebours final. Il y a Martin Sheen qui joue un officiel. And top officers in their family. Un officier top. And an admiral patting my dad on the shoulder and said, thanks to you, Senator, we now have our recruitment film. Et donc, la Navy était très contente de trouver une sorte de film de recrutement par le biais de ce film. Oh, wow. And I'm like, that's odd. Oui, oui, oui. Depuis la nuit des temps, chaque fois que, en fait, l'armée finance les films, c'est parce qu'elle y trouve moyen d'y placer une certaine propagande pour toucher une certaine jeunesse chez qui l'esprit critique et la réflexion profonde ne sont pas l'apanage en général. Pas encore. They had full cooperation in the United States Navy, the Hollywood production team. You can read about it on Wikipedia. And they, they show F-14 and they had access to the Nimitz and they did a lot of filming on it. And the Navy goes to a time portal. Et donc, dans ce film, la Navy passe par un portail temporel dans un décor de porte-avions et de F-14. Somewhere. And it ends up in 1941, septembre 7. So when I heard this story about Al Bilek said that in 1936, Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire d'Al Bilek qui dit qu'en 1936, le USS Carthage est descendu vers Sainte-Lucie, une île des Antilles, où il y avait une force, une présence militaire. était à la recherche d'une structure cristalline, de cristal. Et ils l'ont sortie des eaux avec l'utilisation de cette grue qu'on vous a montré tout à l'heure. Et Al Bilek disait qu'ils avaient utilisé des ondes radio puissantes, des ondes électromagnétiques. et c'est un portail géant s'en était ouvert. Et il a dit que le bateau était parti vers le futur. Ça, je ne sais pas, dit-il. On ne sait pas si c'était une pierre particulière ou une technologie atlante. Mais il y a aussi ces histoires de plongeurs de la Névie dans ces cloches de plongée qui seraient descendues à 400, 500 pieds avec des mélanges de gaz différents de ce qu'on respire là-dehors. C'est un métier, c'est un métier pointu. En fonction de la profondeur et des travaux que vous faites, vous avez un gars qui vous mélange les gaz et qui vous permet de faire ce que vous devez faire. et ce n'est pas avec beaucoup d'oxygène. Il me semble que c'est beaucoup d'hélium, par exemple. Je ne m'y connais pas, mais je sais que c'est un métier de haute responsabilité sur les plateformes pétrolières. Entre autres. Cette situation suggère d'avoir des vieilles cartes dont le public n'a pas accès. des travaux de la part de psychiques, d'agents psychiques, remote viewers, médiums, etc. Parce qu'il y a une recherche d'Atlantis ou de toute autre technologie ancienne. C'est même ça qui a lancé l'invasion de l'Égypte par Napoléon. Toujours cette recherche de technologie avancée ancienne a priori. Donc, on a Thomas Thomas Thompson Brown faisait partie de ce club dans les années 30. Je n'ai pas bien compris. Et lui, Warner lui répond oui. Oui, à mon avis, il était sur le Cursage, donc ce bateau. confronter la technologie Tesla et même avec John Von Neumann, l'ingénieur, qui se contait Tesla. Et le grand-père Trump, l'oncle de Trump. et donc, il y avait ce projet Rainbow sur l'Eldridge. Donc, si l'histoire est vraie, pourquoi n'aurait-il pas été à bord ? À mon avis, tourner autour de ces sujets depuis plus longtemps que ce que je ne pense. Et l'histoire devait être vraie ou très proche parce que tous ces facteurs impliqués, tous ces éléments impliqués, l'idée qu'il y a des programmes là-derrière de recherche ont quelque part tous en rapport avec cette zone-là qui est un point chaud. Hot zone. Une zone tellurique, a priori, chaude. Genre triangle des Bermudes, un point chaud. Il se passe quand même des trucs dans le coin. Et donc, il y a des relations avec la famille Casey aussi. La famille Hemingway. Donc là, c'est Edgar Casey à gauche. Kay, ça s'écrit. K-A-Y-C-E. Et donc, cet endroit où il y avait le Reef Club à Antigues. Vous avez vu cette photo par exemple. Photo de famille, monsieur, madame, les petites filles. Et monsieur, il montre un point sur la carte. Bon, on n'arrive pas à voir ce que c'est, mais moi, je pense que ceux qui étaient de la partie savent très bien ce qu'il est en train de montrer. Voilà, c'est pour l'anecdote potentielle. Et il y a aussi la sœur de son grand-père à Warner, qui est aussi une mélone, qui a marié un Walberg. Vous avez le genre de famille qui connaissent eux. Les mélones, les Walberg. Oh, c'est les pauvres gens. Ah oui. il faut la penser à leur donner un peu des subsides. Ça aura deux doigts à être à la rue. Et donc, il y a un dénommé Courier, qui était dans les années 60 en rapport avec Kennedy et ses élections, impliqué avec Martin Luther King. et d'autres personnes dans la lutte pour les droits civils. Mais bon, les Walberg font partie du comité des 300. C'est une famille juive. Or, le grand-père à Warner était antisémite. Et donc, il n'a jamais voulu avoir aucun rapport avec eux. et mon deuxième cousin me disait à propos de ce gars Courier, qu'il ne voulait rien avoir à faire avec. Et donc, en 1967 ou 2008, leur avion s'est craché pas loin d'Antigua, près d'une base aérienne, de force aérienne, Air Force Base. J'ai toujours un problème à traduire ça couramment en français. Bon, base aérienne de l'armée, Air Force Base. Et l'idée qui tourne dans la famille, c'est que c'est la CIA qui les a tués. C'est une histoire difficile pour moi de vous la raconter là. Et ça peut prendre le chou à mes cousins. Quoi qu'il en soit, je crois qu'ils les ont tués aussi. C'est 1968. Et si vous regardez ses funérailles à New York, vous regardez cette liste de Who is Who et qui a été présent au funérail. Tous ces gens des droits civils, Bobby Kennedy, il était là peu de temps avant de mourir lui aussi. Ils étaient aussi très impliqués avec Bobby Kennedy. Je sais que c'est la sœur de mon grand-père, mais on parle de Exported. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est des gens qui créaient beaucoup de problèmes en 1968. Martin Luther King, Bobby Kennedy. Vous voyez, par rapport à 1968, à Vietnam, par exemple, il me semble, il y a aussi. Par rapport au désir et aux attitudes du gouvernement américain de l'époque, les Kennedy, Luther King, c'était des cailloux dans leurs chaussures. Or, bon, c'est des histoires dures. Mon cousin a été élevé par mes grands-parents, mon oncle. Donc, c'est l'histoire de famille. qui n'a pas un grand-père à faire avec ce que vous et moi nous parlent. Mais je peux honnêtement voir que Paul Mellon a une main dans ce sujet. Là, il a plus ou moins, j'ai du mal à traduire, donc, il a du mal à concevoir la place de Paul Mellon au niveau des responsabilités de cette histoire. Parce que, donc, il a eu des problèmes relationnels avec l'autre. Bon, si j'ai bien compris. Je pense que quand on a fait notre première interview et beaucoup de choses qu'il a dû mettre sur le record sur Chris Mellon, son cousin, donc, l'ancien du système du DOD qui tournait avec Alessandro et faisait la promotion de cette histoire de menaces extraterrestres OVNI, menace OVNI. Alors, en cas, vous avez eu tous les sons de cloche. En 47, peu de temps après, le gars, il disait, quelques années après, il a dit, on ne voit aucune raison d'estimer que ces OVNI mais que ces OVNI sont une menace pour nous. Après, il y a eu un changement de politique. Ils ont commencé à leur faire la course aux OVNI et à leur tirer dessus. Après, les OVNI ne se laissant pas faire, l'armée de l'air a perdu un nombre d'appareils et de pilotes assez conséquents. Donc là, ils ont rechangé de politique, ils ont dit, bon, ok, c'est allé là. Pardon. Ne cherchez plus à interférer. Donc, vous voyez, ça, ça nous prouve au moins un truc. Les gens qui, aujourd'hui encore, ne croient pas aux OVNI, c'est un ridicule avancé. il faut vraiment se renseigner, il faut apprendre à compter avant de vouloir faire des maths, sans déconner. Bon. Eh oui, mon tabac, il est taillé quasiment pour ma tabac à pipe. j'ai pété la machine, j'ai pété la machine. Donc, j'ai dû faire ça aux ciseaux. Robinson Crusoé de la Troisième Guerre mondiale avant l'heure. Il faut s'entraîner un peu. Je prévois qu'on a encore de la chance d'avoir du tabac à fumer. Ça ne risque de ne pas durer très longtemps. Et alors, oui, ça pousse, mais avant que ça pousse bien, il faut vraiment s'en occuper de bonnes conditions de soleil et tout ça. Là, vous avez des feuilles conséquentes. Mais la dernière fois, moi ici, le temps qu'on a eu les kentrails et tout ça, j'ai eu des feuilles lamentables d'un tabac à peine mûr. Vous voyez, c'est... Voilà. Bon. On reprend. Donc, vous avez là l'image, Alessandro. Mélone. Il semble, je pense. Ils sont en train de faire la promotion d'un scénario qui ne tient pas debout. Franchement, la menace extraterrestre. Et bon, nous, on sait que l'armée américaine, les États-Unis, ont constamment besoin d'avoir un ennemi, un adversaire contre lequel lutter parce qu'ils basent toute leur économie justement sur une pyramide de Ponzi à partir du... C'est ma version. À partir du complexe militaire ou industriel. Lui, il marche à fond, produit toujours des trucs qu'il vend en avance. Là, en ce moment, ils ont vendu du matériel. Ils l'ont vendu, ils n'ont pas donné à l'Ukraine. Ils vont être payés par la suite d'une manière ou d'une autre. C'est fort. Oui, je remarque encore qu'il y a des gens qui s'inquiètent du fait que je touche beaucoup. Ça va, ça vient, ça, à tout. Mais bon, je ne fume pas vraiment beaucoup. Par contre, ce n'est pas la qualité de ce que je fumais avant. Finement taché, haché. Enfin bon. Donc, en plus, je l'ai mal tassé, là, il n'est pas assez tassé. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas fumer, j'essaye tout. Je donne des cours. Je ne vais pas avoir beaucoup de public. Donc, du fait de l'importance de la famille Mellon, il y a des ouvertures potentielles. Je ne comprends pas pourquoi, mais enfin, rapport avec l'histoire financière, économique. Donc, voilà autre chose. En 1971, sa famille est allée aux Bahamas. Donc, c'était le dernier voyage de famille tous ensemble parce que par la suite, ses parents ont divorcé. Et donc, ils étaient sur une île. Donc, il avait 9 ans, il l'emmenait partout, ses parents. Et là, il a dit, il faut que je visite une base sous-marine, de sous-marins. Et lui, il demande s'il peut venir et l'autre, il dit non. Et il en a fait une crise, il se rappelle, parce que, d'habitude, il l'emmenait toujours alors qu'il a fait son petit capricieux. Et là, son père a été intra... intra... Il n'a pas bronché, il a été intra... Intransigeant. C'est ça ? Non, c'est pas là. Inflexible. Il a refusé. Et moi, je pense qu'il a été à Autech. Donc, c'est écrit A-U-T-E-C. Et donc, qu'est-ce qu'ils y faisaient là-bas ? Autech, you know, the Caribbean, everything, you know. Dad knew, I think my father, a bunch of times. So what were they doing ? Well, well, Marksler, Autech, you know, the Caribbean, everything, you know. Donc là, il y a un cumul son père travaillait aussi là où il allait voir un chantier de récupération devenu de l'eau. Il faut savoir, il y a 75% de la surface terrestre, c'est de l'eau. Donc, s'il y a des trucs qui tombent quelque part de temps en temps, il y a quelque part trois chances sur quatre pour que ça tombe dans l'eau. 75, 25. Mais bon, c'était déjà hautement classifié dans ces jours-là. Je n'ai jamais vu aucun indice dans ces briefings à ce propos. Mais est-ce que je sais d'Autech par le biais de ses accointances avec le cercle de Washington DC ? Ce qu'il pouvait y avoir comme dépôt de tout ce qu'ils avaient récupéré dans l'Atlantique et les Caraïbes. Wow. Je crois qu'on peut traduire ça comme ça. Ils font référence à cet endroit-là comme étant la zone 51 sous-marine, sous l'eau. C'est ce qu'on obtient. Quand vous pensez à ça, et Eleuthera est intéressant parce qu'il y a beaucoup de temps avec T.T. Brown encore. avant le déluge, toute cette zone-là faisait partie de l'Atlantis. Toute cette zone était au-dessus de l'eau, était émergée à l'époque. Donc, je pense que la Navy américaine cherchait partout où elle pouvait des indices et des récupérations des technologies Atlantes et le matériel d'OVNI aussi. et c'est pour ça que je prends l'histoire d'Albilek à propos de l'USS Cursage. Sérieusement, au sérieux. En plus, avec le film qui se branche là-dessus, le final Countdown. quand j'ai lu tout ça, j'ai dit « Ah, mais dis-donc ! » La Navy sera impliquée dans le voyage temporel depuis 1936. Ça semble bizarre, mais compte tenu de tout ce que l'on connaît aujourd'hui, tous les éléments, tous les films à propos du voyage temporel. Bon, quelque part, le voyage spatial, c'est du voyage temporel. C'est un fait à accepter en quart. Oui, alors là, peut-être qu'il y a des versions où c'est accepté, en effet. L'un implique l'autre, mais moi, je resterai plus ouvert. Je mettrai aussi des fois ou non. Le voyage, ça prend du temps, mais ce n'est pas un voyage dans le temps. Je comprends. Vous savez, si vous allez sur Mars, ça va vous prendre quelques heures. Warner est assez convaincu que la Navy nous a laissé des indices dans ces films-là de ce qui se passait vraiment. Donc, encore, moi, je dis, effectivement, tout ce dont on parle, quelque part, ils nous en ont parlé, ils nous ont mis des preuves sous le nez. Ils font des phrases à double sens dans lesquelles, si vous la prenez bien, si vous la prenez dans l'autre sens en général que celui qui est communément admis, accepté, vous comprenez autre chose. Quand on vous dit que les sprits sont efficaces à 90%, ça dépend à quoi devaient servir les sprits. Dans le public, c'était censé guérir et tout ça, mais dans leur tête, c'est censé guérir une autre plaie pour eux qu'est la surpopulation goïque. À peu près. Peut-être que j'exagère un peu, mais pas vraiment. Reprenons. Donc, vous avez dans ce film ce portail géant qui aspire l'USS Nimitz pour le renvoyer dans le temps à l'époque des Japonais de Perle Arbor. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire là-dedans ? C'était un film aussi qui était sponsorisé par la Navy. Il y a des